Si nous avons choisi de vous faire cette émission ici, de la pagode, c'est parce que cette maison elle-même porte une histoire que beaucoup de Camounais ne connaissent pas. Cette pagode qui est derrière moi, c'est la maison qui a été construite par Mangandumbe, c'est-à-dire le père de Douala, Mangabel, avant l'arrivée des Allemands au Camoun, c'est-à-dire à l'époque des Anglais. Combien de Camounais, comme je viens de le dire, savaient-ils que cette maison est la propriété des Camounais ? Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Tribune de l'Histoire. Dans les traditions d'Afrique de l'Ouest, quand vous arrivez quelque part, le chef de la maison, le chef de famille vous reçoit, il ne vous parle pas, il demande qu'on vous serve d'abord de l'eau fraîche. Quand vous avez fini de boire de l'eau, enfin, il vous entretient, il vous demande maintenant l'objet de votre visite. Après que vous lui avez donné l'objet de votre visite, il vous demande les nouvelles, comme ils appellent eux-mêmes, les nouvelles de votre famille. Après que vous ayez fini de lui donner les nouvelles de votre famille, il vous donne enfin celle de sa famille avant de vous serrer la main. Voilà comment ça se passe. Dans des traditions en Afrique centrale, dans certains villages d'Afrique centrale, autrefois, quand vous arriviez quelque part, avant d'adresser la parole à qui que ce soit, vous devriez décliner votre généalogie. Quand vous avez fini de décliner votre généalogie, votre hôte décline aussi la sienne et avant que toute conversation ne démarre. Avant de parler donc de Douala Mangabelle, revoyons un peu d'abord sa généalogie. Du côté de son père, Douala Mangabelle est fils de Mangandumbe. Mangandumbe est fils de Ndumba Lobe. Ndumba Lobe est fils de Loba Bebe. Loba Bebe est fils de Beba Bele. Beba Bele est fils de Belebado. Belebado est fils de Douala Makongo. Douala Makongo est fils de Makongo Mandjo. Makongo Mandjo est fils de Ndjouamase. Ndjouamase est fils de Massema Mouloube. Massema Mouloube est fils de Mouloube Wale. Mouloube Wale est fils de Ewala Mbedi. Ewala Mbedi est fils de Mbedambongo. Nous allons nous arrêter là du côté de son père. Et maintenant du côté de sa mère, Douala Mangabelle est Douala Tomedi. Tomedi est fils de Mwassou. Donc elle est Tomedi à Mwassou. Mwassou est fils de Mwassou Mwikolo. Mwassu Mwassou Mwassou est fils de Kolandungou. Et Kolandungou est fils de Ndungwa Businga. Ndungwa Businga est fils de Businga Mbodi. Mwassou Mbodi est fils de Mbodi à Bojongo. Mbodi à Bojongo est fils de Bojongo Mbedi. Bojongo Mbedi est fils de Mbedambongo. Du côté de sa mère, nous nous arrêterons là aussi. Vous voyez donc que l'arbre généalogique de Douala Mangabelle est aussi riche que la personnalité que nous allons découvrir maintenant. Douala Mangabelle Douala Mangabelle Selon certains dont notamment un des premiers journalistes Camerounais Iwian Doumba Kala Loba Bela Bebe qui a été un des premiers journalistes Camerounais et qui dans un livre intitulé Le roi Douala Mangabelle publié aux éditions Afrique Biblioclub dans les années 1970 disait que Douala Mangabelle serait né au mois d'avril 1873. Par contre dans les documents que nous avons reçus qui sont les documents du Reichstag il est écrit que Douala Mangabelle serait né le 24 mars 1872 et qu'il est arrivé et dans les mêmes documents on précise qu'il est arrivé en Allemagne en 1885 à l'âge de 13 ans. Cette partie nous paraît donc plus plausible. L'âge que nous retiendrons donc de Douala Mangabelle est qu'il serait né le 24 mars 1872 à Douala. C'est-à-dire que quand on va signer le 12 juillet 1884 le traité Germano-Camorounais il aura l'âge de 12 ans et un an après en 1885 son père l'enverra à l'école en Allemagne. Avant d'aller plus loin revenons un peu sur ce traité Germano-Camorounais. Le traité Germano-Camorounais a été signé exclusivement par les rois Sawa c'est-à-dire les rois Douala au bord de la côte du fleuve Vauri. Pourquoi ? Et le premier signataire est le roi Mpondo-Dika d'Akwa. Les autres chefs c'est-à-dire le grand-père de Douala Mangabelle c'est-à-dire Lobandoumbe assistera puisque c'est lui qui est encore roi. il assistera comme témoin. Il faut noter en passant que Koumambapé le roi de Bonabelle c'est-à-dire Bonabéry aujourd'hui refusera de signer le traité. Alors pourquoi le traité est signé exclusivement par les chefs Douala ? Quand les Portugais découvrent le fleuve Vauri sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans les années 1500 et quelques ils appelleront ce fleuve Riodos Camarawès c'est-à-dire la rivière des Crevisses. Donc ce qui fait que c'est ce Camarawès qui changera au fur et à mesure pour devenir Cameroun avec les Allemands c'est-à-dire avec K par la suite Cameroun avec C avec les Français et les Anglais. Donc quand les Allemands eux ils arrivent puisqu'ils savent que cet endroit s'appelle Cameroun en signant avec les chefs Douala ils estiment avoir signé avec les responsables Camerounais et ils se disent aussi que si ceux-là signent ça veut dire que ceux de l'intérieur suivront. C'est donc pour ça que le traité sera signé exclusivement par les chefs Douala. Cette précision était importante. Maintenant Douala Mangabel va à l'école en Allemagne en 1885 comme nous l'avons dit. Il y passera 11 ans non seulement en Allemagne mais partout en Europe. Il reviendra en 1896 et se mettra au service de son père. Il faut préciser ici que son père comme tous les rois les chefs les souverains de cette époque ne pouvaient être que commerçants parce que les emplois réservés ou tous les emplois importants étant réservés aux blancs les autochtones ne pouvaient donc occuper que les emplois subalternes. Or il n'était pas question qu'un roi ou un souverain occupe un emploi subalterne. A cette époque donc tous les chefs souverains de la côte avaient ce qu'ils appelaient les factoreries c'est à dire des commerces. Ils faisaient des commerces. Le père de Douala Mangabel c'est à dire Mangandumbe ne pouvait donc pas échapper. Il faisait du commerce et il avait beaucoup de plantations vastes dans le mongo c'est à dire de l'autre côté du fleuve Vouri et en allant vers l'ouest l'actuelle province de l'ouest. Quand son fils rentre donc il va se mettre à son service c'est à dire il aidera à s'occuper de ces vastes plantations de son commerce et aussi à gérer l'administration. Puisque maintenant après la mort de Ndoumba Lobe le père de Douala Mangabel c'est à dire Mangandumbe était déjà devenu chef avant le retour de son fils d'Allemagne. Le traité est signé principalement par Dikampundo le king Akwa. Meurt donc Ndoumba Lobe c'est à dire le grand-père de Douala Mangabel. son fils le père de Douala Mangabel Mangandumbe va donc lui succéder. Mais Mangandumbe lui succède et lui aussi va mourir le 2 septembre 1908. Mangandumbe était un monsieur qui était imbu de culture qui aimait la culture. C'est ainsi qu'il avait déjà envoyé son fils aîné en Allemagne dès 1885. En 1902 il va encore amener son frère son fils Richard Dine plutôt âgé de 12 ans et chose rare à cette époque son petit-fils Alexandre Ndoumba Douala Mangabel c'est à dire Alexandre fils de Douala Mangabel qui lui n'a que 4 ans il va amener les deux en Allemagne et les laisser là-bas pour faire des études. Cette affaire avait fait très grand bruit car à cette époque il n'était pas rare de voir une femme continuer à allaiter son bébé jusqu'à 5-6 ans et prendre un bébé de 4 ans pour aller le laisser en Allemagne la la tribu Douala avait trouvé ça comme scandaleux à tel point qu'il existe d'ailleurs un morceau qu'on fredonne encore aujourd'hui qui a été fait à cette époque par les femmes Douala et qui disait Ngomadaï Ngomadaï c'est à dire la femme de Douala Mangabel la mère d'Alexandre Ndoumba Douala Mangabel Ngomadaï a sevré son enfant à 4 ans à tout Mouna Dibé à tout Mouna Dibé à l'homme à mort Dibongo c'est à dire Ngomadaï a arraché un bébé du saint et l'a envoyé en pension et ça c'était grave inacceptable pour le peuple Douala mais Mangandoumbé qui était un type qui croyait beaucoup à ce que la culture peut amener à ce que l'éducation peut apporter pour un peuple lui il l'a fait quand il va mourir en 1908 puisque Mangandoumbé va mourir en 1908 il aura donc laissé des enfants très cultivés c'est à dire Douala Mangabel Dine Richard et ainsi de suite naturellement après deux années de tractation et de lutte fratricide dans la famille Douala Mangabel va être intronisé en 1910 pour devenir roi de Bel successeur de Mangandoumbé il travaille en bonne coopération avec les autorités allemandes mais dès 1911 tout va se détériorer en effet le gouverneur de la ville de Douala von Romm va décider en 1911 de mettre en exécution le plan diabolique qui consiste à séparer la ville en deux c'est à dire que les quartiers qui sont tous au bord de l'eau Bonaprizo Bali Bonanjo Akwa Deido ainsi de suite jusqu'au fond seront habités exclusivement par les allemands les autochtones eux seront renvoyés plus loin or ceci se fait en violation du traité germano-cameroonais du 12 juillet 1884 car ce traité précisait justement que les autochtones devaient garder leur terre où ils habitent et les plantations qu'ils cultivaient or Rome remet tout ça en cause les allemands à travers Rome décident de mettre tout ça en cause Rome pendant un certain temps va essayer de corrompre Douala Mangabel pour que ce dernier accepte il lui propose beaucoup d'argent on parle de 300 000 marques il lui dit que lui et sa famille seront bien le restant de leur vie et s'il acceptait ça Douala Mangabel reste de marbre il n'accepte pas et la situation devient très vite dégradée entre le gouverneur le chef des districts comme il appelait lui-même Rome allemand et lui le 30 novembre 1911 Douala Mangabel envoie un télégramme de protestation au Reichstag en Allemagne ce télégramme reste sans effet en 1912 en accord début 1912 en accord avec les chefs traditionnels Douala qui se sont réunis autour d'une assemblée générale qu'ils appellent le Ngondo lui donnent quittus de défendre leurs intérêts Douala Mangabel décide tout de suite en accord avec eux d'envoyer un émissaire auprès du docteur Halpert un avocat berlinois qui est acquis à la cause du peuple Douala il est socialiste soit dit en passant les chefs se réuniront vont faire un rite pour souhaiter bon voyage à Ngo-Sadine que Douala Mangabel a décidé d'envoyer en Allemagne auprès de Halpert et du Reichstag pendant ce temps la situation ne cesse de se dégénérer mais en Allemagne Ngo-Sadine et le docteur Halpert réussiront très efficacement leur mission auprès des journaux socialistes de gauche dans lesquels ils font diffuser la situation explosive du Cameroun du fait du gouverneur allemand Rome jusque là rien ne change le 8 mars 1912 Douala Mangabel envoie de nouveau un télégramme de protestation au Reichstag et il entreprend aussi une campagne d'explication à l'intérieur du pays auprès des autres chefs c'est ainsi qu'il sera en contact permanent avec le Martin Paul Samba le fond de Bali le roi Njoia Madola de Kribi et tout ça il leur explique le comportement des allemands et ceux-ci approuvent sa position il leur dit que lui tiendra bon et eux il leur demande eux aussi de tenir bon décembre 1912 Rome gouverneur de la ville confirme au chef Douala l'application de cette loi ségrégation et ségrégation et exploitation des terrains de Douala Douala Mangabel riposte de nouveau le 15 janvier 1913 il envoie un nouveau télégramme au Reichstag accompagné d'une pétition signée par tous les chefs de la côte et même ceux de l'intérieur l'employé et le receveur de PTT allemand qui se trouve à Douala intercepte cette correspondance et la remet à Rome Rome est furieux avec ses relations fait arrêter Ngosodine en Allemagne et demande qu'on le renvoie au Cameroun pendant qu'on est en train de ramener Ngosodine au Cameroun sous bonne escorte le 10 mars 1914 Rome fait arrêter Douala Mangabel pour trahison envers l'Allemagne le 7 août 1914 donc après que Douala Mangabel ait été arrêté comme nous vous l'avons dit plus haut le 10 mars 1914 et incarcéré le 7 août 1914 il passera un jugement dans le box des accusés ils seront à Douala deux il y aura lui et son fidèle compagnon Ngosodine ramené d'Allemagne comme je vous l'ai dit il y aura bien sûr des jugements similaires pour Martin Paul Samba qui était un ami un fidèle à Douala Mangabel et qui lui se trouvait à Ebolova et Madola qui était à Kribi ils seront jugés eux de ce côté là-bas revenons au jour un peu en arrière l'histoire n'est pas linéaire nous avons pu retrouver les extraits du jugement de Douala Mangabel et nous voulons vous faire apprécier David Mbanga et Ombouan vous êtes dramaturge vous avez écrit une pièce sur la mort de Douala Mangabel intitulée Ngouma Djemia qui a eu beaucoup de succès je vais donc vous demander de faire avec moi un petit exercice cet exercice c'est que vous êtes Néder Maillère c'est à dire le juge qui a jugé Douala Mangabel et Ngou Soudine et moi je suis d'abord Douala Mangabel et puis Ngou Soudine nous allons reprendre donc les extraits qui nous paraissent les plus intéressants Néder Maillère demande à Douala Mangabel répondez donc avec franchise à ma question cela simplifiera les choses et nous évitera d'allonger inutilement les débats reconnaissez-vous avoir trahi l'empereur et l'état allemand non et il continue reconnaissez-vous tout au moins avoir s'aimé et entretenu des idées de révolte dans l'esprit des fils de ce pays non Néder Maillère continue et il lui dit attention ne n'yez pas l'évidence je peux à tout moment mettre sous vos yeux la preuve de votre culpabilité allez-y Néder Maillère continue très bien je vous aurais prévenu vous le regretterez amèrement vous êtes l'animateur et le chef de file d'un mouvement de révolte dirigé contre le gouvernement du Reich après avoir réussi à rendre vos frères Douala hostiles au pouvoir établi vous avez embarqué les autres tribus dans une affaire qui ne les concerne pas vous avez envoyé des émissaires à Yaoundé à Banyou à Tchang à Gaoundére chez Foyonga le fond de Bali chez Tétang à Bagam et chez Njoya à Fumban vos messages demandez à leurs destinataires d'entrer en rébellion contre nous en outre Martin Paul Samba et Madola qui sont en train d'orchestrer la même campagne de soulèvement contre nous au pays Boulou et au pays Batanga sont vos partenaires les plus précieux vous avez élaboré un plan concerté pour demander des appuis extérieurs vous avez écrit aux anglais et Samba aux français pour leur demander de venir vous libérer de notre domination monsieur Douala cela s'appelle trahir l'empereur et trahir l'état allemand non je commence par votre dernière accusation je ne me suis pas adressé aux anglais pour qu'ils viennent vous sortir de nos griffes toutefois j'avoue que l'idée m'a effleuré l'esprit à un moment donné mais je l'ai vite abandonné me disant que vous êtes du même bord à votre place ils auraient fait la même chose les anglais et les allemands c'est bonnet blanc et blanc bonnet en ce qui concerne mes frères Douala je reconnais leur avoir répété à sa siété ce dicton de chez nous la propriété est inviolable j'ai même souvent ajouté que la terre ancestrale ne migre pas elle reste l'héritage de la descendance oui tout au long de mon règne j'ai exhorté mes frères à s'acquitter chaque jour de leur devoir envers l'histoire ne jouez pas aux malins tous vos subterfuges sont cousus de fil blanc vous avez écrit à Njoia de se rebeller contre nous et de vous aider à nous combattre parce que nous sommes injustes méchants racistes nous n'aimons pas les chefs noirs et patati et patata écoutez donc sa réponse ouvrez bien vos oreilles les allemands sont mes maîtres voilà ce qu'Njoia dit dans sa lettre les allemands sont mes maîtres c'est Njoia qui le dit et il continue qu'ils me fassent du bien ou du mal je leur reste fidèle je ne peux pas accepter de collaborer avec toi Doualamanga dans ta tentative de soulèvement contre les allemands car s'ils apprennent ils nous tueront tous les deux parce que nous aurons trahi l'empereur cette lettre vous accable elle apporte la preuve que vous êtes un agitateur Njoia qui ne sait même pas prononcer un seul mot allemand reconnaît que nous sommes ses maîtres incontestés mais vous la fine fleur de la culture allemande vous vous mettez en travers de nos dessins en vérité j'ai du mal à cacher ma déception vous personnifiez le paradoxe puis savoir en quelle langue cette lettre est écrite elle est écrite en allemand et dans un allemand correct et c'est Njoia qui l'a écrite lui qui ne sait même pas prononcer un seul mot allemand le terme est de vous il ne manque pas d'écrivain-interprète à Fumban à supposer que cette lettre soit initiée par Njoia êtes-vous sûr que sa pensée n'a pas été trahie par l'écrivain-interprète qui l'a rédigé pourquoi Njoia ne comparaît-il pas devant ce tribunal comme témoin à charge j'ai tout lieu de croire que cette lettre est fabriquée toutefois si elle est authentique autrement dit si Njoia a prémédité cet acte ignominieux je lui rappelle simplement ceci qui trahit un patriote creuse sa propre tombe et qui pactise avec le diablo finit en enfer voilà c'est un aveu vous reconnaissez avoir incité vos compatriotes à la révolte je ne les ai pas incités à la révolte je leur ai plutôt ouvert les yeux et comment je leur ai dit qu'on ne devait pas accepter ce que vous vous saurez accepter chez vous le peuple allemand peut-il accepter que notre peuple vienne chez lui et le force à quitter ses... taisez-vous c'est moi qui pose la question quel avantage avez-vous tiré de votre activisme ma destitution mon arrestation ma mise en prison mon procès et le verdict que vous allez prononcer en êtes-vous satisfait plus que satisfait je suis comblé car j'ai reçu à faire j'aimer l'esprit patriote dans le coeur des enfants de ce pays ils ont compris le sens de la nation et l'homme pouvait en se ranger derrière moi comme un seul homme vos brimades vos bastonnades et vos prisons ne leur ont pas fait peur pour être tiré meilleure satisfaction que celle-là vous êtes foncièrement méchant vous ne faites aucun cas de l'amour qui nous a fait quitter notre beau pays pour venir habiter dans cette forêt dense forêt dense qui vous comblodez si vous viviez dans votre supposé beau pays pourriez-vous vous permettre la belle vie que vous avez ici auriez-vous à votre service une pléiade de domestiques cuisinier blanchisseur garçon de ménage femme de chambre nurse et même quelqu'un qui s'occupe exclusivement de vos animaux domestiques des employés dont le principal salaire est 25 coups de feu sur le derrière et l'emprisonnement offert pendant 14 jours à la moindre pécadille voire pour une faute imaginaire vous ne nous aimez pas oui vous aimez plutôt nos richesses pour vous payer détrompez-vous votre pays n'est pas un eldorado et il n'y a pas de comparaison entre les avantages que nous tirons ici et les peines que nous endurons chaque jour regardez comment le soleil m'a brûlé si j'étais en Allemagne ma peau aurait-elle cette apparence pourquoi ne rentrer vous ne rentrez pas en Allemagne vous vous lamenter à longueur de jour au sujet de la chaleur de l'humidité des mouches des moustiques et que sais-je encore mais vous êtes toujours là et vos frères viennent chaque jour grossir vos effectifs si vous étiez si malheureux ici pourquoi au lieu de prier bagage et de retourner tranquillement dans votre pays cherchez-vous plutôt à nous déposséder de nos terres à tout prix notre présence s'impose ici parce que nous sommes investis d'une mission divine qui consiste à vous éduquer à vous sortir des ténèbres de l'ignorance pour vous conduire vers la civilisation et nous autres de quelle mission divine sommes-nous investis c'est d'être vos esclaves des comblères à merci non 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 et non nous sommes des êtres humains au même titre que vous la couleur de la peau si différente plus qu'elle est ne signifie pas une différence anatomique ou physiologique le sang le coeur et le cerveau du noir sont absolument semblables à ceux du blanc comment un esprit comme le vôtre évolué peut-il arriver à un tel degré d'aliénation les blancs sont une race supérieure et cela sautent aux yeux non à la limite on peut admettre que les blancs et les noirs sont semblables aux yeux de Dieu encore faut-il le prouver mais ils ne sont égaux ni devant Dieu ni devant les hommes quelle aberration racontez cela à quelqu'un d'autre mais pas à moi Doualamanga j'ai séjourné des années durant chez vous j'ai fait des études secondaires et universitaires avec les jeunes allemands de mon âge je vous connais parfaitement bien vous êtes un serpent un ingrat vous payez le bien par le mal qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour vous vous avez été formé en Allemagne dans des écoles sélectes vous dépassez beaucoup d'allemands en instruction et cela mis à part votre fils est né et en ce moment même en train de suivre une éducation princière dans la cour impériale mais au lieu de nous témoigner de la reconnaissance vous organisez à l'échelon national un mouvement de résistance contre notre autorité et plus grave encore vous poussez votre félonie jusqu'à vouloir céder une partie de l'empire allemand en l'occurrence le Camoun à une puissance étrangère ça nous ne pouvons pas vous le pardonner vous finirez comme un serpent je ne considère pas mon attitude comme de l'ingatitude ou de la trahison si vous m'avez élevé d'inscrire chez vous et si vous êtes également en train d'élever d'inscrire mon fils dans l'espoir qu'en guise de remerciement je vous vendrai mon pays et bien je suis désolé de vous dire que vous vous êtes flatteux d'une fausse expérience pourquoi ai-je passé de nombreuses années étudiées chez vous si c'était pour me voir interdit de mettre en pratique ce cours j'y ai appris qui m'a appris qu'un roi analfabète est un roi servi et qu'un roi qui trahit son peuple doit être placé sous la loi d'un esclave qui m'a inculqué la notion de probité et d'incontribilité qui m'a enseigné qu'un monarque ne doit jamais faire vous avez explicitement reconnu tout au long de ce procès les faits qui vous sont reprochés de quelles preuves avez-vous encore besoin soyez plutôt prêt à supporter les conséquences de vos actes si lourdes puissent-elles être à ce moment précis Rome rentre dans la salle d'audience Rome c'est le gouverneur allemand de la ville de Douala nous vous le rappelons il demande à Niedermeyer une suspension de séance que veut-il faire il veut tenter une dernière fois de corrompre Douala Mangabel en lui parlant d'argent en lui rappelant tout le bien qu'avec cet argent sa famille et lui pourront tirer si seulement il abandonner cette cause malheureusement pendant presque une des meilleures des discussions Douala Mangabel ne cédera pas un pouce il restera sur sa position il rappellera pratiquement à Rome ce qu'il avait déjà dit à Niedermeyer devant la barre en désespoir de cause Rome abandonnera sa tentative Douala Mangabel restera donc là et dès cet instant Rome ira retrouver Niedermeyer et lui dire qu'il n'a rien pu obtenir de Douala Mangabel la cour va donc reprendre on va réintroduire Douala Mangabel et Ngo Suddin dans la salle l'interrogatoire sera du côté de Ngo Suddin nous ne revenons pas sur l'interrogatoire de Ngo Suddin les quelques extraits que nous avons pu avoir mais Ngo Suddin répond à peu près mot à mot de la même manière que Douala Mangabel a répondu à Niedermeyer et Niedermeyer furieux va donc rendre la sentence Douala Mangabel et Ngo Suddin seront condamnés pour autre trahison à l'Allemagne et contre l'empereur des Allemands et la sanction c'est la condamnation à mort et le mot utilisé ce sera l'EGB au même moment Paul Martin Samba et Madola ils sont en train d'être jugés eux aussi à Eboloba nous sommes le 7 août 1914 il est 20 heures de ce mauvais feuilleton est tout simplement pathétique Douala Mangabel sera extrait Ngo Suddin du commissariat central de la ville de Douala et conduit au camp de garnison chez les militaires le camp qui se trouve juste là où se trouve aujourd'hui l'hôtel Sawa c'est à dire les restes du camp ils sont d'ailleurs encore et le gouverneur militaire le commandant militaire de la ville de Douala s'appelle Zimmerman il était l'ami du père de Douala Mangabel ils faisaient les chasses ensemble il connait donc Douala Mangabel depuis son jeune âge il sait aussi que Douala Mangabel a fait des brillantes études en Allemagne et qu'il est un homme d'honneur quand on lui amène Douala Mangabel vers 21h pour qu'il soit gardé en bonne escorte avant leur exécution le lendemain Ngo Suddin et lui il est très peiné et aux environs de minuit Zimmerman reçoit Douala Mangabel il lui parle il essaie une dernière fois il n'en dit rien et Douala Mangabel lui dit que la seule chose la seule faveur qu'il lui demande c'est de le laisser aller dire adieu à sa famille il faut préciser ici que quand Douala Mangabel depuis mars qu'il est en tol sa famille vit chez son ami un table qui s'appelle Ekambadjo appelé communément Anjobel par ses amis sa famille c'est à dire Ingoma Dayas comme on disait Emma Ingoma ses enfants les deux premiers c'est à dire le premier Alexandre Doubadoala est en Allemagne les autres c'est à dire Henri Loubebel Etel Henri Loubebel Manga Manga Etel Teclan Janjo et Ikeda Douala sont là et Douala Mangabel va arriver il va d'abord rencontrer seul Anjobel puisque sa femme Ingoma se trouve dans la chambre avec les enfants qu'elle essaye de faire dormir il va bavarder avec Anjobel et tout 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 il va lui dire la vérité que c'est la dernière fois qu'il se voit et qu'il va être que la cause est perdue pour eux mais quand il va rencontrer sa femme Ingoma il ne lui dira pas la même chose il lui cachera et à ses enfants il lui dira simplement que tout va se terminer pour bientôt et qu'ils se retrouveront bientôt ensemble admirer le courage Anjobel va dire à Douala Mangabel des choses mais l'histoire n'est pas linéaire quand Douala Mangabel sort de la prison sur autorisation de Zimmermann qui ne met à sa disposition aucune escorte militaire il le laisse aller seul deux interprétations sont de cette affaire pour certains Zimmermann espérait que Douala Mangabel tentera de fuir et que on profitera pour le tuer mais pour d'autres ceux qui ont connu Douala Mangabel et qui ont connu Zimmermann disent autre chose pour cela et que Zimmermann était peiné et n'oubliez pas que je vous ai dit déjà au départ que Zimmermann faisait des chasses avec le père de Douala Mangabel et qu'il était très attaché à cette famille il paraîtrait pour cela que Zimmermann voulait effectivement que Douala Mangabel s'évade il n'aurait pas voulu le voir mort quand Douala Mangabel arrive donc chez Anjou comme je vous l'ai dit tantôt Anjou a la même réaction il lui dit qu'il y a des gens prêts à le transporter à l'amener loin de Douala loin du cercle où les allemands peuvent le rattraper vite afin qu'il fuit la mort Douala Mangabel le refuse mieux encore quand Douala Mangabel sort de la prison les militaires camonais qui sont là qui sont surpris que leur patron ait décidé de laisser Douala Mangabel partir seul sans escorte tombe à la renverse et il lui parle il lui dit ceci nous allons vous rappeler ici ce qu'ils se sont dit cela a été mis en scène par le pasteur Samuel Oti ses militaires lui dit ceci traduction ils lui disent majesté la guerre fait rage fuis nous te supplions fuis vers les montagnes il lui ajoute que si on nous envoie à ta recherche nous dirons que nous ne t'avons pas vu Douala Mangabel au contraire répondra en ces termes kem naïma nya kem 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 naïma nya nao te nao kem naïma nya kem 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 naïma nya go mi dongo non non je ne fuirai pas non 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 je ne fuirai pas si je dois mourir je mourrai non je ne fuirai pas vers les montagnes et il continue il dit j'ai entraîné mon peuple si je dois mourir je mourrai avec lui si je dois mourir je mourrai et je ne fuirai pas voilà ce que Douala Mangabel aurait répondu au militaire qui lui proposait de fuir quand il va donc arriver chez lui et qu'il parlera à Anjo Bel des Kambanjo de son vrai nom que c'est la dernière fois qu'ils se verront Anjo Bel lui fera les mêmes propositions il lui dira qu'il y a des jeunes gens prêts à prendre les pirogues et à l'amener loin de Douala mais Douala Mangabel refuse à sa femme il ne dira pas la même chose il lui dira au contraire que tout va pour le mieux que tout est en train de s'arranger et qu'ils se reverront bientôt et sur ce il retourne quand il arrive à la prison Zimmerman est surpris de le voir revenir et il lui demande tu es déjà là Douala Mangabel lui dit mais je ne bénéficiais que d'une permission d'une heure et comme vous aviez ma parole d'honneur je ne pouvais pas passer plus de temps on va l'enfermer le lendemain à 16h Douala Mangabel et Ngo Suddine seront pendus après donc ce simulacre de jugement du 7 août 1914 le lendemain 8 août à 16h le roi supérieur le chef supérieur de Belle et Belle de Bonanjo sera exécuté ici à cet endroit où nous nous trouvons et son corps sera transporté par la suite pour être allé inhumé au cimetière de Nouveau Belle exécuté donc le 8 août à 16h à l'endroit où nous venons de vous montrer le corps de Douala Mangabel serait selon certains transporté ici à cet endroit sous bonne escorte militaire pour être inhumé ici à 20h car à cette époque le cimetière des autochtones se trouvait ici à cet endroit précis mais selon d'autres les membres de la famille dont Mandecibel auraient obtenu qu'ils fassent les rites au corps avant qu'on ne vienne l'inhumé mais cette version n'a jamais été confirmée ce qui est sûr donc c'est que Douala Mangabel aurait été enterré ici ce jour-là à 20h en 1936 Alexandre Ndouba Douala Mangabel fils aîné de Douala Mangabel fera donc transférer le reste de son père le roi Douala Mangabel de Rudolf de cimetière Nouveau-Bel où nous avons été tout à l'heure pour venir le mettre définitivement ici dans le caveau familial une sorte de fin de parcours pour le chevre supérieur de Bonanjo qui enfin repose dans le caveau où il avait demandé à être enterré mais ce que les allemands n'avaient pas accepté David Mbangé Ombouane vous êtes dramatur vous êtes donc un peu historien vous avez vu comment les allemands ont exécuté les chefs camerounais les rois camerounais tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas leur céder les terres que eux les allemands préféraient c'est-à-dire choisir et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas leur céder les terres sur lesquelles les camerounais avaient leur plantation sur lesquelles ils cultivaient on a donc exécuté on a exécuté on a exécuté on a exécuté Ngo Sodine on a exécuté Madola le pasteur Moudidine est allé en prison le fond de Bali a été arrêté plein de gens tout simplement parce qu'ils ont dit que cette partie des terres que les autres voulaient ils ne pouvaient pas la leur céder par la suite le 13 décembre 1946 quand la France défend sa position c'est-à-dire les statuts qu'il propose au Cameroun devant la commission la 4ème commission des Nations Unies c'est-à-dire la commission de décolonisation vous avez vu comment Alexandre Doumba Douala Mangabel fils de Douala Mangabel a défendu avec acharnement la position de la France estimant que les allemands n'avaient pas eu de bons comportements au Cameroun et que la France elle se comportait déjà bien nous sommes en 1946 c'est pour ça que je dis que se comportait bien à cette époque déjà et par la suite vous avez vu comment les français ont exécuté de la même manière Oum Niobe Félix Moumié et tous ceux qui ont osé réclamer l'indépendance de leur pays c'est-à-dire simplement la liberté la nationalité camerounaise vous avez vu comment ils ont tous été exécutés par ces français là que Ndoumba Douala soutenait quelques années auparavant aux Nations Unies alors aujourd'hui au vu de ces choses pensez-vous qu'un colonialiste se soit mieux comporté qu'un autre dans l'histoire du Cameroun en parlant des allemands et des français et même des anglais de l'autre côté disons un colon c'est un colon et quand il est là ce qu'il intéresse c'est d'abord ses intérêts donc on peut pas être étonné que les allemands aient assassiné Douala Manga puisque c'est d'abord l'intérêt personnel qui prime et quand Ndoumba Douala dit que les français c'est mieux que les allemands bon c'était une époque c'était une époque on peut lui concéder parce que les gens qui ont tué son père ils ne pouvaient pas les défendre bon mais un colon c'est un colon disons que c'est blanc bonnet bonnet blanc merci David Mbange Mesdames, Messieurs au début de cette émission nous vous avons parlé de Martin Paul Samba Douala Mangabel Madura Ngosudine comme étant des héros nationaux les premiers héros nationaux du Cameroun les premiers martyrs du Cameroun nous avons précisé qu'ils étaient méconnus par la très très grande majorité des Cameroun j'ajoutais que je me posais la question si c'était un oubli volontaire ou simplement de l'ignorance pourquoi je le disais aujourd'hui au Cameroun l'histoire voudrait s'écrire par des gens qui ne sont pas partiaux par des gens qui ne sont pas suffisamment indépendants d'esprit il ne peut donc pas se comprendre que des gens comme Douala Mangabel soient si méconnus que des journaux que des radios que des télévisions n'en fassent pas état car Douala Mangabel est le premier Cameroun à apporter sa tête à la potence c'est à dire qui vient qu'on laisse partir et qui revient rentrer en prison pour apporter sa tête à la potence aujourd'hui nous n'avons pas de Cameroun courageux nous n'avons pas de Cameroun qui aime leur pays qui soit civique tout simplement parce que nous n'avons pas de référence on aurait dû apprendre aux Cameroun mais dès l'âge de deux ans qui était Douala Mangabel son oeuvre ce qu'il a fait pour ce pays en donnant sa tête pour qu'il soit pendu ce que Doub n'avait pas encore fait jusqu'aujourd'hui certains sont morts les armes à la main en se défendant d'autres parce qu'ils avaient tué et qu'on les a tués d'autres parce qu'ils revendiquaient une certaine liberté mais Douala Mangabel a été quand même le premier il est donc anormal que dans les livres d'histoire il ne soit pas le premier à être cité nous espérons que cette erreur va être corrigée très rapidement car c'est une erreur grave et inacceptable pour le Cameroun le pays qu'on appelle Cameroun parce que c'est ce monsieur qui a été le premier à se sacrifier pour ce pays je ne prie pas ses compagnons Martin Bolsamba Moussoudi et Madola pour ce soir mesdames, messieurs la tribune de l'histoire c'est à vous nous espérons que vous avez été nombreux de la tribune de l'histoire de la tribune de l'histoire de la tribune de l'histoire